Alors Mickaël, tu sors de ton gros combat, ce combat tant attendu face à Ramzan Jean-Bièvre il y a quelques minutes. C'est une défaite, mais pour autant, moi déjà je tenais à te féliciter. Il fallait avoir le cran de monter dans cet octogone face à un adversaire qui, même s'il a peu d'expérience en professionnel, on connaît son niveau. Comment tu te sens là, quelques minutes après cette défaite ? Frustré, je n'ai pas pu m'exprimer en boxe, mais bon, je me sens très bien. Honnêtement, il ne m'a pas fait mal, c'est juste qu'il a réussi à me bloquer à la fin. Il m'a fait deux bêtes d'amener au sol, notamment un beau soleil. Je le félicite pour ça, il a été à la hauteur, j'ai parlé, je n'ai pas réussi à le dresser. Tant pis, mais j'assume ma défaite. Je suis encore une fois frustré parce que je n'ai pas pu m'exprimer en boxe, ça m'embête, mais il a été meilleur que moi. Je ne peux que le féliciter, bravo Ramzan. Comment tu l'avais préparé ce combat ? Il y avait énormément d'attentes, tu l'as créé par ailleurs, c'est toi qui es venu le chercher. Comment tu l'as préparé d'un point de vue psychologique ce combat ? J'étais prêt, j'étais là, je me sentais vraiment bien. J'étais jusqu'au dernier moment, pour moi j'allais le démonter, je vous dis la vérité. Mais il a su faire travailler sa lutte, je n'ai pas pu faire parler ma boxe, mais je ne l'ai préparé aucun combat, que ce soit physiquement ou mentalement. Alors on sait justement que Ramzan est un lutteur, mais pourtant le premier achèvement qu'il lance, c'est un saut avec deux coups de pied par la suite. Ça t'a déstabilisé ça ? Je l'ai vu venir, pas du tout. Au contraire, je m'attendais à ce qu'il enchaîne en lutte. Il n'est pas venu, donc j'ai essayé de lui envoyer un low kick. Pareil, il m'a vu venir aussi, et après on est parti sur la lutte. Mais non, ça ne m'a pas surpris, j'ai vu deux ou trois de ses coups de pied sur internet, je sais qu'il a des beaux coups de pieds, il a tenté, il a fait le spectacle, c'est très bien. Contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser, ça n'a pas été une exécution, c'est-à-dire que vous êtes allé à la seconde reprise, tu avais préparé ta lutte, tu as défendu. Face, encore une fois, je pense que les gens ne se rendent pas compte du niveau de Ramzan en lutte qui est en train de monter, monter, monter. Donc tu as beaucoup bossé la lutte, c'était ça la stratégie ? J'ai bossé la lutte pour défendre, justement pour me relever et retravailler en boxe. Mais bon, on a passé un premier round au sol et deuxième round, pareil, c'est allé vite au sol et il a réussi à me mettre sur le dos et à me plaquer au sol. Je n'ai pas réussi à bouger, encore une fois, il ne m'a pas fait mal, je n'ai absolument pas eu mal sur ses coups, donc je pense que j'aurais pu encore tenir. Mais il a vite arrêté, il a fait son travail, je ne me défendais plus, donc il a bien fait d'arrêter. Il y a eu deux moments qui, peut-être psychologiquement, ont dû être compliqués, il y a eu cette souplesse arrière assez spectaculaire. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Rien, je me dis qu'il faut que je défende, donc pendant que je t'inverse, il faut que je réceptionne et que je défende. Il n'y a pas eu de bobos sur l'épaule ou à la réception ? Rien, aucune douleur, vraiment, j'ai même mal. C'est cool, il n'est pas au sol juste, il a réussi à me maîtriser, voilà. Moi, je n'ai pas réussi à, j'ai combattu sa lutte, mais je n'ai pas réussi à plus me relever que ça, donc voilà, il a gagné le combat, il a gagné le combat, je n'ai rien à dire. Alors, il y a eu ce combat qui a fait beaucoup de buzz, évidemment. Est-ce que pour toi, c'était un one-shot ou est-ce que tu as envie de t'inscrire un peu plus sur la durée dans le MMA ? Ah non, pour moi, ce n'est pas un one-shot, je veux continuer à combattre, 100% fête wire. Encore une fois, j'ai toujours combattu pour des titres, là, je ne peux pas en parler parce que j'ai perdu. Mais moi, mon but, c'est de gagner et de, pourquoi pas gagner des titres ? Moi, je ne m'arrête pas, j'ai 34 ans peut-être, mais ce n'était pas mon dernier combat, ça, c'est sûr. Et la suite, est-ce que tu sais, du coup, alors on sait que tu as intégré l'équipe du Maccabi de Grégory Bouchlavin il y a trois mois seulement. L'idée, c'est de poursuivre aussi avec lui. Et qu'est-ce qui t'a apporté d'ailleurs, Grégory, dans ta préparation ? Ah bah, beaucoup, physiquement et mentalement. Encore une fois, je pense que si je me suis bien démerdé en lutte, enfin bien démerdé, si j'ai réussi à un peu contrer Ramzan, c'est beaucoup grâce à Grégory Bouchlavin et je le remercie encore de m'avoir fait confiance. Je suis désolé, comme je lui ai dit en ressentant du combat, d'avoir perdu, mais voilà, j'ai travaillé la lutte. Ça n'a pas suffi, mais voilà, j'ai travaillé et je tiens encore à m'excuser auprès de mon club, auprès de Mickaël, auprès de ma famille, auprès de mes collègues, auprès de ceux qui me supportent, auprès de ma femme, auprès de mes enfants. Je suis désolé, désolé d'avoir perdu. Moi, je pense que tu auras quand même rendu fier pas mal de gens dans ton entourage. En tout cas, ceux qui ont vu le combat, ont vu que tu étais là, que tu étais présent. Encore une fois, le plus dur, c'est de monter dedans, c'est pas de commenter. Malgré tout, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu regrettes dans ta communication au départ ou dans tout ce qui s'est passé dans les à-côtés ou tu l'assumes pleinement tout ça ? Ah non, j'assume pleinement. Maintenant, quand on parle, il faut assurer d'ailleurs. J'ai tout fait pour assurer et voilà, j'ai perdu, mais c'est pas parce que j'ai perdu que j'ai me caché derrière ma défaite. Il dit non, je regrette ce que j'ai dit. Je regrette absolument pas ce que j'ai dit. Je pense que ça a monté le combat. Je pense que ça a fait monter un peu le 100% en tout cas, l'événement, parce que le combat était très attendu. Donc, je pense pas qu'on m'en veuille là-dessus. Ramzan et moi, on a fait le show. Je pense qu'il n'y a aucune guerre entre nous, c'était du show. Et voilà, maintenant, qu'il continue sa carrière, qu'il fasse une belle carrière. Moi, je vais finir la mienne et voilà. Alors justement, on parle de Ramzan, tu l'as eu entre les mains, comme on dit. Qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'as ressenti sur ses aptitudes ? Ça fait quoi d'affronter Ramzan Jean-Bièvre ? C'est un très bon combattant. Il est puissant, il est endurant. Moi, je l'ai bien senti puissant. Encore une fois, il ne m'a pas fait mal, mais il est puissant. Il est puissant et je le félicite. Non, c'est un très bon combattant, je n'ai rien à dire. Il mérite, c'est la question que je me posais, c'est pour ça que je l'ai défié, mais il mérite... T'as la réponse à ta question ? Exactement, j'ai la réponse, je suis content. Je suis content de l'avoir eu entre les mains, une belle expérience. Nous aussi, on était content de t'avoir au sein de l'organisation. Je ne peux pas me tromper en disant ça. Bravo à toi, on espère qu'on te reverra très bientôt. Et on te dit à une prochaine fois. Salut Mickaël.